Salut, c'est SunFjord et on est dans Popcorn. Je peux le refaire sans le hi-hi. Salut, c'est SunFjord et on est dans Popcorn. Wow, trop beau. C'est nous. Donc ça, c'est notre dernier son. Lights, on a sorti en septembre. On a fait ce clip à Hong Kong cet été et il faisait méga chaud, trop chaud. En réalité, on n'y était pas François et moi, mais on a réussi à nous camoufler dans les images comme si on y était. Ouais, je dis toujours que vous étiez avec moi parce que vous étiez un peu avec moi dans mon cas. Et on a eu la chance de rencontrer, je continue à dire non les copains, de rencontrer deux danseurs qui ont accepté de jouer avec, enfin de danser sur le clip. Deux danseurs de Hong Kong. Ils s'appelaient comment ? J'ai oublié. Bravo ! C'est quoi ça ? Oh, c'est la chanteuse de Cranberry, c'est Cranberry ça ? Ah oui, c'est ça. C'est exactement la même voix que toi. Pas du tout. Moi, j'ai commencé la guitare en apprenant un morceau, ce morceau-là. Je pesais avec un doigt. C'est quoi ça ? C'est Lucie Lucie ça. Wow ! Ça c'est... Aurore ! On part sur une autre qualité d'image. C'est pas sympa. Alors le groupe ? C'est délicat. On en parle plus. On en parle plus. On est trois de Lucie Lucie à jouer dans Sonnefjord. C'est un peu l'évolution de Lucie Lucie en fait. Désolé. C'est Lucie Lucie 2.0. Non ! C'est faux ! C'était une première aventure musicale malade. Ouh là, ça c'est ma jeunesse. Yes. Madame Moustache. Oh, elle ne te reconnaît pas. 2010. Je crois que c'était un des premiers concerts. Oh là 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 là. Ça fait mal de regarder ça. C'était un bon single à l'époque. Make me dance, ouais. Mes copains me le réclament toujours ce single-là que j'ai arrêté de jouer maintenant. Elle a acquis cette guitare. Cette guitare elle est à toi je crois. Je crois que c'est la mienne en fait. Non. La tienne ? Ouais, c'est la... Un, deux, trois. Oh. Wow. C'est jaune. C'est jaune hein. C'est fort jaune, on n'avait pas remarqué. C'est une école primaire. 300 enfants qui doivent devenir fous avec ce jaune. Depuis quelques années, je range des compos dans un tiroir. Petit à petit, ce tiroir commence à déborder de chansons et j'ai envie d'en faire quelque chose. C'est vrai que la priorité c'est Sonnefjord en ce moment. Oh. Wow. C'est rose. Ah oui, Caravan Palace. Ah oui. On s'est bien amusés avec eux aussi. À fond. Je me souviens que c'était une... Quand on a appris qu'on jouait au Cirque Royal en première partie de Caravan Palace, on était tous les trois ensemble et on était juste fous. Ils ont fait un concert de malade. Il nous a bien chauffé pour le reste de la soirée d'ailleurs. Et en fait à trois heures du mat' on... Ou deux heures du mat' on s'apprêta à rentrer chez nous puis on est passé devant leur tourbus. Et là ils nous ont invité à rentrer dedans, on a commencé à faire la fête à la queue dans le tourbus. On a un du groupe. On lui a dit qu'on lui trouverait la plus grosse soirée de tout brusquette. Et on l'a amenée au club clandestin. Et il y avait genre trois personnes dedans. Il s'est dit mais c'est quoi cette ville ? Et les copains ? Et puis j'ai rencontré Ulysse. Non mais ça c'est nos potes quoi. C'est surtout la scène moderne belge qui est en train de vachement évoluer. C'est vrai que là ils étaient hyper contents d'avoir ce feat avec Roméo parce que ça les a bien aidés je pense. Que dire, moi c'est mes meilleurs potes. J'étais à l'IEX avec eux. C'est des gars qui sont super talentueux et vraiment bossorts et ils méritent bien tout ce qui leur arrive. C'est l'ordre ça. C'est l'ordre. C'était une de leurs premières influences pour le nouveau son de Sonnefjord j'ai l'impression. Et moi ce que j'aime beaucoup avec l'ordre aussi c'est l'image quoi, la classe du projet. Je trouve que ça dégage un truc. Je trouve qu'elle représente un peu la musique moderne aussi dans son minimalisme quoi. Quand tu utilises le mot moderne. C'est marrant, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle ait cette tête là. C'est pas bien de juger les gens. Ah Johnny. Souvenir, souvenir. Ouais ça c'est la reprise qu'on m'a faite de Johnny. Les Unrock faisaient une compil. Ils ont donné l'opportunité à plein d'artistes francophones de faire des reprises de Johnny. Donc on a choisi cette chanson là. C'est marrant parce que tous les artistes ont repris des chansons de Johnny en version un peu minimaliste. Un peu des soins électro, des trucs comme ça. Ils auraient probablement détesté toutes nos interprétations. Ah ça sera pour cet été. Wow. Oh. Notre enfance. Ça serait pour les maters à moi. Oui. Notre est pour le Roi Lion. Allez, ce match a fait des films. C'est tout bon. Il est terrible ce mec. T'as jamais vu ? Non ? Ah il est trop marrant. J'aimerais trop être ami avec lui. C'est mignon. Alors Matt, si tu entends Aurélio, il aimerait trop être ami avec toi. Ouais. Tu me fais beaucoup rire. Tu me fais trop marrer. Aurélio est amoureux. Ouais. Je te suis depuis le début. Je t'aime. Mets ton t-shirt. Ah oui alors ça. C'est la pub. Non mais ça c'est pour la petite anecdote quoi. Quand j'étais petite, quand on était petit, Auré devenait dingue parce que je léchais le couteau du Nutella. Parce qu'elle vidait les peaux du Nutella. Je vidais le peau, je léchais le couteau et à chaque fois tu me disais, t'as léché ce couteau ? Tu m'en voulais à mort quoi. Nareux qu'on dit ? Tu es un peu nareux. Non et puis c'est toi aussi qui m'as appris le concept de bien diviser la bouffe en parts tout à fait égales quoi. S'il y avait un bout plus grand que l'autre ça te rendait dingue. On vient d'une famille nombreuse. C'est un peu chacun pour ça. C'est la loi de l'agent. On a une soeur qui était toujours plus mince que tout le monde parce qu'elle n'arrivait pas à se battre. Miss Belgique 2018. Miss Belgique ? Notre papa adore. C'est clair. Elle est jolie. Elle est très jolie. On manque juste de lire la plus jolie. Moi j'ai toujours trouvé que Miss Belgique c'était un peu drôle quoi. Drôle ou triste ? C'est peut-être dommage je trouve parce que du coup c'est ça l'image de la femme. Mais c'est clair que c'est pas l'émission préférée on va dire. Mais notre papa aime beaucoup. C'est Assassin's Fjord et on est dans Pop-up-Corn. Ah non. Pas de truc. Elle les remet pas dans le truc hein. Il a fait putain. Oh ça me dégoûte ok. On peut tous l'acheter.